salut tout le monde c'est ludo de la boutique internet ludy world point com et ben je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui comme vous le voyez en plus déguisé enfin normalement habillé mais en tout cas on va dire déguisé en trunk de dragon ball z en fait aujourd'hui j'avais prévu de filmer la vidéo sur les decks de démonstration dbz le jeu qui va bientôt arriver le jeu à collectionner et puis bah du coup finalement j'ai aussi filmé du star wars donc voilà ça justifie mon accoutrement alors je voulais revenir un petit peu sur star wars légion qui sort donc le vendredi 23 alors je vais mettre la boîte hop sur le côté la boîte est vite ça y est j'avais fait une petite vidéo d'ouverture de la boîte où je vous montrais un petit peu le contenu on avait vu les cartes normales les petites cartes et puis on avait vu toutes les figurines en sachets je vous avais dit que j'allais baller coller que j'allais apprendre à le faire etc et donc je voulais revenir un petit peu sur mon expérience du collage parce que je suis un gros 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 noob dans l'univers de la figurine je n'avais jamais fait ça de ma vie alors j'avais fait quelques maquettes en étant vraiment gamin mais des trucs de maison etc mais bon bah voilà en étant gamin on fait ça un petit peu à l'arrache j'avais jamais retesté de monter les figurines j'avais testé un petit peu la peinture sur à son sur l'empire je m'y suis remis d'ailleurs bref donc c'est une première expérience de collage pour moi je dois avouer que c'est pas aussi compliqué que ce que je pensais en fait il ya des trucs vraiment ultra compliqué quand les figurines sont montées sur grappes ou là vous devez utiliser des des coupes coupes j'allais dire des pince coupante en fait où vous défaisait directement les figurines des grappes là vous devez vraiment les limer enfin il ya un gros taf à faire là vous l'aviez vu sur star wars légion c'était juste des figurines qui étaient à emboîter vous mettiez un petit point de colle et puis après c'est bon il ya des lignes de moulage alors je sais que les puristes vont vouloir les les retirer moi à mon niveau j'ai un pote qui m'a alors d'ailleurs je crois que j'ai mélangé les figurines mais j'arriverai à la retrouver j'ai un pote qui m'a montré en fait deux figurines côte à côte les deux mêmes une avec la ligne de moulage retiré donc il a passé un temps fou à vraiment la retirer au petit couteau il a pris hop ce petit ustensiles là je peux vous faire voir également donc ça c'est chez army painter mais ça existe un petit peu chez d'autres marques donc c'est un espèce de petit c'est pas un cutter c'est pas un scalpel enfin c'est entre les deux là vous avez des lames de rechange et ce que j'appelle des lignes de moulage enfin ce que j'appelle ccc alors est ce qui va réussir à faire sa mise au point c'est presque de la macro à ce niveau là là vous voyez alors j'ai le doigt dégueulasse désolé voyez sur le dessus de la tête la ligne continue hop 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 donc ça il faut la retirer en fait donc tout simplement vous venez gratter avec ça et puis et puis voilà donc ça prend du temps franchement mais donc mon pote m'a fait voir le rendu et ça va être vraiment génial parce qu'a priori quand vous peignez derrière la figurine si vous laissez la ligne de moulage ça se voit et bon c'est pas top alors après il y en a qui vont les laisser moi honnêtement voilà je suis pas encore assez puriste pour pour le faire bref comme d'habitude je m'égare la vidéo va faire 300 mille ans je voulais juste revenir sur mon expérience du collage donc enfin de l'assemblage et du collage comme je vous l'ai dit moi je m'attendais à du plus compliqué les figurines quand il s'agissait juste de les emboîter ben voilà fallait mettre un petit peu de colle et puis et puis ça allait faites attention à ne pas mettre trop de colle dans les creux alors moi je me suis demandé s'il fallait mettre de la colle dans le trou des figurines ou sur le petit téton qui s'emmanche dans le trou c'est un peu pareil c'est des questions tout bête mais quand on n'a jamais fait ça on se demande j'ai testé les deux moi je pense que c'est mieux de mettre la colle sur le petit téton vous emboîter dedans parce que là vous avez vraiment une bonne précision et vous pouvez doser parfaitement ce que vous mettez dedans et ça évite d'en mettre trop et lorsque vous emboîter ça déborde de partout j'ai remarqué alors je vais vous diffuser des images de mes figurines que j'ai collé vous allez voir que par maman c'était collé à mon doigt enfin bref vous allez rigoler et je me suis aperçu qu'en en mettant dans le trou de la colle bien souvent j'en mettais trop et c'est là où ça débordait donc je pense qu'il vaut mieux le mettre sur le sur le petit téton globalement je trouve que mon collage ça a été alors naturellement je sais pas si vous voyez bien en fait toute la ligne mais tout ce qui a ici c'est la boîte de base montée donc quand je vous disais dans ma vidéo d'open the box que la boîte de base moi je trouvais que c'était un bon rapport qualité prix franchement moi ça va vous avez donc toutes les figurines vous en avez quand même des grosses vous avez les barricades vous avez les lignes de portée je sais pas comment ça s'appelle vous avez les gabarits de mouvement tac 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 donc sachant que ça ça peut se vendre au détail et c'est pas donné là ici vous avez tous les jetons que j'ai viré les dés tac tac donc voilà moi je pense que la boîte elle est bien bref là où je voulais vous montrer voilà c'était les grosses figurines naturellement ça a été les plus compliqués vous le verrez dans la vidéo de montage alors c'est pas un surmontable mais il faut vraiment déposer toutes les pièces sur votre table tranquillement bien identifié je vous conseille de d'abord placer les pièces à l'endroit où elles doivent aller avant de les coller pour voir déjà si c'est bien à cet endroit là voir si ça s'emboîte bien et que vous ayez un petit peu une vision de ce que vous allez faire ce que par moment vous allez voir que il y a certains trucs qui rentrent mal ou enfin voilà c'est et ça demande justement être éventuellement retaillé avec ce petit outil ou d'autres donc voilà celle ci moi je trouve que ça a été les plus compliqués alors je sais la bêtise que j'ai fait c'est de les avoir collé sans les peindre là il aurait mieux valu franchement peindre d'abord le véhicule le personnage séparément et ensuite vous colliez alors je le sais j'ai fait j'ai fait cette erreur là très honnêtement je ne sais pas si je vais les peindre parce que je sais pas si je jouerai au jeu en fait le jeu j'ai commencé à lire la règle ça a l'air vraiment excellent mais là malheureusement à mon niveau ça va être un manque un manque de temps voilà donc si c'est pour passer du temps à les peindre sans y jouer c'est un petit peu dommage elles sont vraiment très 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 jolie même les stormtroopers l'échelle est plus grande que les figurines d'assaut sans l'empire j'ai repris un petit peu la peinture d'assaut sans l'empire justement pour me faire la main en vue de peindre les légions et les assauts sont vraiment plus petites et là quand j'ai vu celle ci alors ça reste petit mais elles me paraissent beaucoup plus grandes que les assauts sans l'empire du coup je pense que ça va être un peu plus facile et je les trouve beaucoup mieux sculptés et beaucoup mieux détaillés qu'assaut sans l'empire c'est marrant parce que maintenant que je vais pas dire j'ai l'expérience c'est n'importe quoi mais après avoir fait du coup la peinture d'assaut sur l'empire je vois vraiment une réelle différence sur sur celle ci je les trouve quand même beaucoup mieux sculptés donc bah écoutez voilà j'ai réussi à monter tout ça ça s'est plutôt pas trop mal passé alors il y a eu un fake il fallait bien quand même que je foire au minimum un truc ça a été sur le robot des rebelles alors non il y a eu un premier fake c'est que j'ai collé les mauvais socles sur certaines figurines j'ai mis des socles de l'empire sur des figurines rebelles donc je me suis planté sur quatre figurines donc voilà bah en fait il y avait un extraterrestre et bon bah voilà j'ai cru que c'était l'empire donc j'ai mis un socle empire et en fait non donc je m'en suis rendu compte assez rapidement mais il y en a quand même quatre du coup j'ai dû inverser entre les rebelles et l'empire mais comme de toute façon derrière les socles sont repeints sont décorés etc si je les peins ça sera pas trop un souci mais j'aimerais bien les peindre quand même je vous dis que j'ai je le ferai peut-être pas mais je sais pas j'ai vraiment envie de m'entraîner de me faire la main et ça peut être cool franchement c'est un bon petit loisir moi je trouve donc voilà celle ci alors je vous la fais voir vous voyez elle est tellement grande qu'elle a du mal à rentrer dans le cadre c'est vraiment bien détaillé moi je trouve est ce que vous avez vu l'endroit qui pose problème hop 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 et on est juste devant c'est ici je les montais enfin il y avait une petite articulation ici de la rotule un petit éton qui ressortait qui s'emboît dedans normalement c'est bien encastré comme ici et je sais pas ce qui s'est passé en fait quand j'ai écarté les jambes pour coller sur le socle etc bref j'ai merdé j'ai pété le téton et puis enfin je sais pas j'ai pas réussi à le remettre bien c'était soit je remettais bien ça et les jambes ne collaient plus ou bref puis ça m'a énervé parce que je suis quelqu'un de de peu patient par moment et du coup j'ai collé ça comme ça je dis bon allez ça fera l'affaire c'est pas bien grave bon maintenant qu'on le sait ça se voit mais sinon ça se voit pas beaucoup et puis voilà on mettra une touffe d'herbe le robot il est tombé il s'est relevé hop tout va bien donc voilà ça a été mon seul fake donc faites attention en montant cette figurine le téton qui s'emboîte dans la rotule est vraiment très 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 fragile mais sinon voilà je voulais revenir un petit peu là dessus parce que je sais que dans mes abonnés à mon avis il y a plus de personnes qui jouent aux cartes qu'au jeu de figurines ou peut-être au jeu de plateau mais où il n'y a pas besoin de monter les figurines etc et du coup je voulais vous rassurer parce que même si vous êtes nul débutant pas à l'aise que vous avez peur etc bah franchement si c'est juste pour monter et coller les figurines ça vous y arriverez à mon avis sans aucun problème vous prenez un peu là le petit tube de colle bon j'en vends mais sinon c'est de la glu je pense que de la glu normal ça doit aller mais bon faites attention si vous pouvez prendre quand même de la marque qui propose de la peinture et des produits adaptés au monde de la figurine je pense que c'est mieux donc ça c'est du army painter ça vaut je sais plus d'ailleurs ça vaut pas grand chose là vous regardez je sais pas si vous voyez le niveau de colle est là donc voilà il en reste encore et encore non c'était penché donc ça ce niveau là hop donc j'ai vraiment utilisé que dalle et vous avez monté quand même tout ça donc c'est très 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 facile moi je trouve ça prend un petit peu de temps je me suis pas chronométré sur l'ensemble mais franchement j'ai pas mis beaucoup de temps beaucoup de temps je trouve j'ai dû mettre peut-être une heure et demie deux heures dans ces eaux là donc ça va ça me paraît quand même raisonnable là où par contre ça devient problématique bah effectivement c'est la peinture là c'est autre chose je pense pas que ça soit je m'en suis aperçu avec mes assos sur l'empire là je m'y suis vraiment remis cette semaine c'est pas surmontable c'est comme le collage si vous décidez de le faire vous y arriverai par contre là vous allez passer beaucoup plus de temps c'est inévitable ça sera peut-être pas parfait alors que le collage franchement ça c'est facile donc voilà ce sera pas parfait mais après c'est à vous de voir est-ce que vous avez envie de jouer avec des figurines toutes grises qui sont pas très immersives c'est toutes les mêmes c'est voilà où est-ce que vous avez tant est ce que vous allez vouloir tenter de les peindre certes ça sera pas très beau même parfois en regardant d'un petit peu loin mais au moins vous aurez la satisfaction de les avoir peintes et puis vous aurez des trucs quand même qui seront beaucoup plus joli à regarder voilà surtout que la peinture il ya différents stades de peinture le premier stade donc c'est vous vous éloignez un petit peu des figurines vous les mettez enfin vous en mettez une bonne rangée en aligner vous mettez un carton derrière essayez de le faire à l'extérieur vous prenez de la bombe de peinture et puis bah vous faites une sous couche unis de deux peintures et ça va permettre de la peinture aux vraies couleurs de la figurine d'accrocher et puis ça vous fait une base de couleurs donc il ya des sous couches blanche grise marron noir enfin voilà tout dépend ce que vous pouvez enfin ce que vous voulez peindre derrière si vous voulez faire le vador par exemple ben là il est quand même préférable de faire une sous couche noire parce que ça sera la couleur dominante mais rien ne vous empêche de faire du blanc c'est juste que voilà la couleur derrière aura du mal à avoir tout ça son contraste enfin voilà je trouve pas mes mots mais vous avez compris donc voilà les stormtroopers concrètement vous pouvez partir sur une base de blanc les rebelles je pense sur du beige ou du marron alors c'est sûr ça fait acheter des grosses bombes de peinture pour parfois pas beaucoup beaucoup de figurines mais mais bon moi j'ai acheté du blanc je pense que je vais tout sous coucher en blanc et puis et puis on verra bien voilà ben écoutez ça va être la fin de cette vidéo là je vous dis c'est juste une petite vidéo de retour d'expérience dites moi si vous avez envie que je peigne mes figurines si enfin vous voulez que je vous montre un petit peu ce que ça ressemble à un débutant qui essaye de peindre donc ça sera pas évident mais je peux je peux tenter voilà ben écoutez c'est tout j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager et puis ben indiquez moi dans les commentaires si vous avez des conseils à me donner déjà je suis vraiment hyper preneur je regarde beaucoup de vidéos là sur youtube en ce moment sur la peinture mais voilà si vous avez des trucs à me conseiller et puis si vous avez envie que je tente des choses ben dites le moi je tenterai ça va être un massacre je vous préviens allez valoup sur ce je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine salut salut tout le monde